... Etienne, la toute nouvelle édition du Passport Gourmand vient de sortir des presses, il est tout chaud. Je vais avoir autant de pêche que Laurent pour vous présenter tout ça, mais quand même, on y va. Le Passport Gourmand, il est tout chaud, il est brûlant, il est sorti. Montrez-le nous, il est beau, il est beau, il est magnifique. Aujourd'hui, le Passport Gourmand, c'est la troisième édition qui sort aujourd'hui. Alors on rappelle ce que c'est, en quoi ça consiste ce mot ? On va effectivement dire un petit peu pour ceux qui n'ont pas encore entendu parler du Passport Gourmand, vous avez déjà tous utilisé. Donc le Passport Gourmand est un guide gastronomique avant tout qui vous donne une cinquantaine de bonnes adresses dans la région des Bouches-du-Rhône, principalement sur Marseille, Aix-en-Provence et les alentours. Donc 52 tables régionales qui sont divisées en 4 catégories. Vous avez surtout les tables gastronomiques, ça c'est important. Donc on essaie de travailler avec des restaurants qui fonctionnent sur les produits frais et sur les produits de saison. On a des valeurs sûres, on a des jeunes chefs qu'on essaie aussi de mettre en avant. Et puis on a des tables un petit peu plus simples, on va dire, puisqu'on ne peut pas aller dans un gastro tous les jours. Voilà, la cerise sur le gâteau, c'est qu'avec le Passport Gourmand, vous avez 50% sur votre addition. Voilà, quand vous êtes à deux personnes. Dans tous les restaurants qui sont proposés... Donc chacun des restaurants participant du Passport Gourmand, vous venez, vous achetez votre Passport Gourmand, vous le présentez au restaurateur. Et donc au moment de l'addition, selon le nombre de personnes, donc entre 2 et 6 personnes, on va vous faire une remise qui correspond au nombre de personnes. C'est 50% quand vous êtes à 2, 40% quand vous êtes à 3, 30% quand vous êtes à 4 et 20% quand vous êtes à 5 ou à 6 personnes. Voilà, donc c'est un guide de découverte gastronomique. Où est-ce qu'on peut l'acheter ? Alors on peut l'acheter principalement sur Internet aujourd'hui, on vous donnera l'adresse en toute fin de chronique. Aujourd'hui, il est également disponible à l'Office de tourisme de Marseille, de Martigues, à la Ciotat. Vous pouvez l'avoir dans tout le réseau Ticenex, donc il est quand même relativement facile, on va dire, à acheter. Son prix ? Son prix, 59 euros. Alors il s'adresse à tous les gastronomes, puisque l'idée c'est aussi de profiter, c'est-à-dire d'utiliser la remise que va vous faire le restaurateur pour essayer de, par exemple, goûter une bonne bouteille de vin ou essayer de monter en gamme avec... Une bonne bouillabaisse, par exemple. Ou une bonne bouillabaisse. A moitié prix. Et l'important c'est de savoir, moi souvent on me pose la question, mais est-ce qu'on va être bien reçu ? Alors l'important c'est de savoir ce que les restaurateurs en pensent. Donc on va voir deux restaurateurs. On commence avec Ludovic Dupont qui est dans le passeport gourmand, du restaurant L'Oléas, qui nous dit exactement pourquoi il est dans le passeport gourmand. Alors les avantages, c'est que ça nous apporte un complément de clientèle au niveau des services. Et surtout ça nous fait de la pub par rapport à un guide papier. La particularité c'est qu'on a une réduction qui est assez avantageuse pour le client, qui est à 50% s'ils viennent tous les deux. Et je pense que ça permet aux clients aussi de découvrir des tables que peut-être ils ne pourraient pas découvrir. Le passeport gourmand c'est une très belle formule parce que ça permet aux gens de la région de pouvoir passer la porte de certains établissements auxquels ils n'auraient pas pensé. Donc la particularité du passeport gourmand, ça va être les réductions qui vont être appliquées pour les personnes qui vont en bénéficier. Le contrat est clair, il n'y a jamais d'ambiguïté. C'est pour deux personnes 50% sur la nourriture, ensuite c'est dégressif, donc ça c'est très bien. Pour nous, ça nous permet de rencontrer de nouvelles personnes, de faire connaître notre maison. Et bien souvent, les gens reviennent pour d'autres occasions, sans le passeport cette fois. Le guide regroupe de très belles maisons, comme des maisons plus modestes. Et je pense que la sélection est très pointue. Donc il y avait deux interviews, Etienne, tout de suite justement, ce sont deux des restaurateurs qui se trouvent dans le passeport gourmand. Exactement, Ludovic Dupont, L'Oléas qui se trouve, Cours Julien et donc cette chartement de dames qu'on vient de voir qui s'appelle Sabine Casillas qui est donc du restaurant La Virgule sur le Vieux Port. Donc c'est deux restaurants qui illustrent parfaitement l'état d'esprit du passeport gourmand, c'est-à-dire d'avoir des chefs, c'est-à-dire des gens qui vont cuisiner, qui sont vraiment en cuisine, qui se lèvent le matin pour aller au marché, qui sont dans leur cuisine, qui reviennent et qui essaient vraiment de faire plaisir aux clients. Donc là nous voyons L'Oléas par exemple. Voilà, donc ici on voit L'Oléas avec une petite terrasse sur le Cours Julien, très très agréable. Oui. Et ensuite donc un autre restaurant avec un menu. On va voir l'adresse déjà de L'Oléas qui va s'afficher. Un menu à 27 euros qui a un excellent rapport qualité-prix. Et donc le second restaurant qui est La Virgule sur le Vieux Port. Alors ça c'est un restaurant qui a ouvert il y a trois ans, qui était tenu par un jeune chef qui a travaillé pendant quelques temps à la Tableau Sud avec Lionel Lévy. Donc vraiment vous avez aussi un rapport qualité-prix, c'est-à-dire que vous y mangez pour 30-35 euros avec vraiment que des produits frais. Donc voilà exactement le type de restaurant que vous allez retrouver dans cette troisième édition du Passport Gourmand. Donc avec, vous en avez 50 autres. Donc ce qui veut dire que vous avez 52 restaurants à visiter pendant un an, c'est-à-dire l'équivalent. Oui, puisque ce passeport est valable donc un an. Le passeport est valable un an à compter de sa date d'achat. Donc vous avez la possibilité de visiter un restaurant par semaine si ça vous chante. C'est magnifique, c'est magnifique. Alors on vous donne quand même un petit exemple des restaurants, les nouveaux restaurants qui intègrent cette année puisqu'on a 21 nouveaux restaurants qui intègrent le Passport Gourmand. Alors je vous les donne à la volée parce qu'il y en a plein que vous connaissez déjà, notamment dans les grandes tables. Vous connaissez la Villa Madi à Cassis, vous avez les Arsenault, Place Estienne d'Orbe à Marseille. On est dans les grandes tables, dans les nouveaux restaurants. On a essayé de mettre l'accent cette année sur Aix-en-Provence. Donc pas mal de nouvelles tables pour les Aixois. Vous avez Laveau, un super restaurant, on y mange pour 30 euros. Un petit café brasserie, le café Jeanne. Et un, ne pas rater, vous le verrez, c'est Il était une fois, c'est tout nouveau, c'est ouvert depuis 6 mois. Merci beaucoup Etienne. Toutes ces adresses à retrouver dans le Passport Gourmand.